Les gars, ça, c'est le Lady Aya, ok ? Lady Aya sur Google, 160 millions. Calme, petit bateau pour aller faire la pêche, à la truite. La Marbella, c'est pas des lol, les gars. C'est un autre monde, c'est un autre... Une autre sphère. C'est la Dolce Gabbana, bro. Rolls-Royce, gang, tous ces trucs ici. Et Marbella, pour moi, c'est le mini-Dubaï. C'est pas dans la construction de la ville et tout, ça n'a rien à voir. Marbella, c'est un petit village sympathique, mais c'est plus dans la clientèle et dans les gens qu'on peut retrouver. Déjà, c'est multiculturel, donc c'est un peu tous les gens qui ont réussi ou en tout cas qui visent à réussir, qui se réunissent. Les gens qui ont du goût et qui aiment les belles choses. Et du coup, forcément, à Dubaï, en été, il fait trop chaud. Donc un peu, tout Dubaï se retrouve à Marbella en été parce qu'ils ont un peu la même vie, le même lifestyle ici, mais version Europe, quoi. T'as ce côté sécurité et ce côté dépensier, pareil, tu vois. Donc ouais, c'est un peu la même vibe. Beach club, boîte de nuit, restaurant, sport, bronzé, tatoué, voiture de luxe qui se balade sur le port, shopping de luxe, machin. Et c'est cool en soi, c'est pas forcément à quoi je m'identifie. De base, j'aime plus ce côté hors-saison, villageois, sympathique et croiser trois fois la même personne dans la journée. Mais c'est vrai que ça reste inspirant, motivant. Puis au niveau des collections, c'est super intéressant de rencontrer des gens qui ont réussi forcément plus que toi. Du coup, c'est inspirant de connaître leur parcours, d'apprendre d'eux. C'est forcément plus motivant que rester au quartier et à écouter des histoires qui ont souvent ni queue ni tête, tu vois. Donc après, je pense que pour évoluer, être ici, c'est un bon... C'est en tout cas une bonne case départ. Après, si tu veux te... Pendant la saison, quand ça devient trop compliqué, trop casse-tête, tu veux te mettre un peu ailleurs au calme, bah t'as plein de petits villages autour. Bah, tu peux rester chez toi, tu peux voyager. T'as vu, t'as le Portugal à côté. Et ouais, tout ça mis ensemble font que pour moi, c'est une bonne recette. C'est un bon... C'est un bon compromis. Tu veux pas être le prochain à passer de ça à ça ? Ou encore lui et lui ? Y'a lui, lui, encore lui. C'est toi le prochain qui va Glow Up. Clique dans le lien en description, c'est gratuit. Le document Comment Glow Up en bas dans la description. Hier, j'étais moche dans la Tess. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes. Hors saison, t'as quand même un peu de vie. T'as la météo, t'as le cadre qui est incroyable. T'as la montagne, la mer, des places de parking partout, c'est vide. Puis t'as cette fameuse salle de sport. Puis en saison, si t'as un mec qui aime la fête, bah t'as tous les beach clubs et les boîtes de nuit. Tu peux aller bronzer tranquillement sur ta plage normale, mais profiter de quand même l'attraction et du monde. Et puis de faire des bons restaurants ou bien de sortir un peu de la ville en été, tu vois. Et puis tout le monde vient te voir en été. Y'a plein de gens à rencontrer. Y'a aussi tous les gens influents de leur domaine, que ce soit dans le sport, dans la télé, dans la musique ou autre. Donc y'a des connections à faire. Si tu développes une marque ou autre, c'est super intéressant de pouvoir croiser un peu toutes les restats du coin. Au fitness, au restaurant, etc. Ça te permet toujours de... Bah ouais, des bons contacts, quoi. C'est un bon cadre pour évoluer. Mais oui !